Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à simplifier des expressions où il y a des puissances, des expressions compliquées, où apparaissent des puissances, des exposants. Alors je vais prendre une expression volontairement très compliquée, par exemple celle-là, on va dire 10 fois 9 puissance t sur 2 plus 2 fois 5 puissance 3t. Voilà, donc tu vois, à première vue cette expression-là, elle est assez compliquée, et on va essayer de la simplifier le plus possible. Et simplifier le plus possible, ça veut dire qu'on va essayer de la ramener à quelque chose qui va être comme ça, a fois b élevé à la puissance t. Alors on va faire ça pas à pas, et la clé ça va être d'utiliser à chaque fois les propriétés des puissances. Donc déjà ce qu'on a ici, c'est cette partie-là, on va s'intéresser à cette partie-là, 9 puissance t sur 2 plus 2. Alors ici on a en fait l'exposant, c'est une somme, une somme de deux nombres. Donc on va utiliser une propriété des puissances qui est très importante, c'est celle-ci. Quand on a 9, ça pourrait être n'importe quel nombre, mais ici je vais le faire avec 9 directement, 9 élevé à la puissance a plus b, et bien ça c'est égal à 9 élevé à la puissance a fois 9 élevé à la puissance b. Voilà, alors ici le petit a c'est t sur 2, et le petit b c'est 2, donc cette partie-là, on peut l'écrire comme ça, c'est 9 élevé à la puissance t sur 2 fois 9 élevé à la puissance 2. Voilà, donc ça c'est une première étape. Ensuite on va regarder cette partie-là, 5 élevé à la puissance 3t, 3 fois t. Alors là aussi on a une propriété très importante des puissances, c'est que si on prend un nombre a et qu'on l'élève à la puissance bc, ici on a un produit, 3 fois t, ici on va avoir un produit aussi b fois c, et bien ça en fait c'est a élevé à la puissance b, le tout élevé à la puissance c. Donc ici a, le a c'est 5, b c'est 3, et le petit c c'est ce t. Donc cette partie-là ici je peux l'écrire comme ça, c'est 5 au cube, le tout élevé à la puissance t. Voilà, et puis il y a ce 10 qu'il ne faut pas oublier ici, ici j'ai 10 qui multiplie tout ça. Donc là, cette expression est équivalente à celle-ci puisque j'ai utilisé deux propriétés des puissances. Alors on peut continuer, on va déjà faire ce qu'on peut faire ici. Déjà ce terme-là ici, ça c'est 81, ce terme-là c'est 81. Ici, dans la parenthèse, j'ai 5 puissance 3, 5 fois 5, ça fait 25, fois 5 encore ça fait 125. Donc ici je vais avoir 125 élevé à la puissance t, voilà, ça c'est multiplié. Donc là on a quand même pas mal avancé, maintenant on va s'occuper de ce terme-là, 9 élevé à la puissance t sur 2. Alors en fait t sur 2, on peut l'écrire comme 1 demi fois t, donc je vais faire ça ici. 9 élevé à la puissance t sur 2, c'est 9 élevé à la puissance 1 demi fois t, voilà. Et du coup je peux utiliser la propriété du dessus puisque l'exposant est un produit, j'ai écrit l'exposant comme un produit de deux nombres. Et donc je vais utiliser cette propriété-là, en fait c'est 9 élevé à la puissance 1 demi, le tout élevé à la puissance t. Et puis ici il y a une chose dont il faut se souvenir, c'est que puissance 1 demi, ça revient à prendre la racine carrée. Donc en fait 9 puissance 1 demi, c'est racine carrée de 9, et donc c'est 3. Donc finalement cette expression-là ici c'est 3 élevé à la puissance t. Donc ici j'ai 3 puissance t qui multiplie tout ça. Et puis j'ai encore ici évidemment le 10 qu'il ne faut pas oublier, voilà. Donc là j'ai 10 fois 3 puissance t fois 81 fois 125 élevé à la puissance t. Alors c'est quand même pas mal parce que là en fait les puissances que j'ai c'est toujours t. Donc je vais pouvoir, je vais les regrouper en fait, je vais réécrire ça comme ça. Là j'ai d'abord ce 10 fois le 81 qui est là, fois 3 puissance t, 3 puissance t fois 125 élevé à la puissance t. J'enlève les parenthèses qui ne servent à rien ici. A partir de là, bon je peux déjà faire ce calcul-là ici, ça c'est 810. Et puis maintenant cette partie-là, je vais essayer de la simplifier. Alors j'ai 3 puissance t fois 125 puissance t. En fait je vais utiliser ici une autre propriété des puissances qui est que a fois b, un produit a fois b élevé à la puissance t, ou n'importe quelle autre puissance, et bien c'est a élevé à la puissance t fois b élevé à la puissance t. Peut-être que tu te rends compte plus facilement de ça en la lisant dans l'autre sens. A élevé à la puissance t fois b élevé à la puissance t, en fait c'est a fois b, le tout élevé à la puissance t. Alors ici on a a qui est 3, b qui est 125, et puis t, c'est t. Je vais garder la même lettre ici. Donc en fait là je vais avoir 3 fois 125, le tout élevé à la puissance t. Voilà. Donc là j'ai presque terminé, je vais réécrire ça comme ça. En fait du coup j'ai 810, 810, multiplié par 3 fois 125 élevé à la puissance t. 3 fois 125 je peux le calculer, 2 fois 125 ça fait 250. Donc 3 fois 125 ça fait 375. Donc j'ai ici 375 élevé à la puissance t. Et là j'ai terminé, j'ai vraiment écrit l'expression de départ sous la forme voulue. Ici ce terme là c'est le grand A, multiplié par ce terme là qui est le grand B élevé à la puissance t. Donc on a vraiment quelque chose de cette forme là, A fois B élevé à la puissance t. Donc tu vois qu'au départ ça peut avoir l'air très compliqué cette expression là, mais en fait si tu procèdes vraiment pas à pas en regardant toutes les simplifications que tu peux faire à chaque étape, en utilisant les propriétés des puissances, ben finalement on arrive à simplifier cette expression là en assez peu d'étapes. Merci. 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 Merci.